Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La T ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ne pas tricher avec elle, vous le savez déjà, c'est respecter la loi de 4S, la loi de 4B, la TZ, la 8E et bien d'autres. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous regardez la vidéo pour la première fois, ce n'est pas un hasard. Ça devrait être tout simplement dire que vous avez la recherche de conseils, d'astuces et d'informations pour pouvoir booster et développer votre agri-attitude et par conséquent, booster votre revenu dans le domaine agricole. Alors, dans cette vidéo chez Agripreneur, aujourd'hui, nous allons parler du griffage in situ. C'est quoi le griffage in situ ? C'est tout simplement le griffage sur le site, le griffage en champ. Ça veut dire que vous faites peut-être dans les arbres fruitiers de façon générale et vous avez les plants que vous avez mis en terre et que vous venez griffer sur le site. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un verger, on pourrait dire mixte, d'agrumes, les sutruses. Où la promotrice a mis sur pied des plants et compte venir griffer plus tard en champ. Alors là, vous avez un plant qui est déjà bien prêt à être griffé depuis, mais qui n'est pas encore griffé. Alors qu'il y a d'autres jeunes plants qui sont encore tout petits, alors qu'ils ont été mis en terre au même moment. D'où, en ce moment, le griffage insiste sur une idée un peu intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez venir griffer quelques plants sur l'ensemble des plants que vous avez eu à mettre en champ. Et quand vous venez faire cela, ça demande un coût supplémentaire parce que le thermicien va venir vraiment à des intervalles de temps décalés pour faire le griffage. Et quand c'est fait comme ça, ça va influencer sur la croissance des différents plants en champ. C'est-à-dire que plus tard, même au niveau de votre récolte, vous n'allez pas avoir la récolte au même moment. Le rendement ne sera pas pareil. C'est-à-dire que vous avez peut-être prévu que vous avez investi tel montant qu'au bout de telle année, vous avez recorté telle quantité de citron que vous allez vendre pour tel montant. Ce ne sera pas le cas. Et non seulement ça l'entretient aussi. Parce que si les plants sont griffes à différents moments, l'entretien ne sera pas pareil. C'est-à-dire que ça va donner un coût supplémentaire en termes d'entretien et de suivi, ce qui n'est pas bien. Contrairement peut-être aux avocatiers qui croissent un peu rapidement, cette technique encore est vraiment acceptable et peut se faire au quotidien. Mais avec les citrus, si vous voulez faire cela, rassurez-vous vraiment que lorsque vous avez mis les jeunes plantés, de suivre très bien vos plants pour qu'ils puissent croire au même moment que le griffage ne se passe au même moment. Mais comme ce n'est pas propice, comme ce n'est pas faisable, vraiment à 100%, nous vous conseillons vraiment de partir des plants griffés depuis la pépinière. Vous-même, vous pouvez faire vos plants de pépinière en champ, mais vous vous rassurez de griffer déjà en pot avant de venir les mettre en thé. Parce que bien même quand vous avez griffé in situ, il y a forcément des plants qui ne vont pas prendre. Et vous voyez que s'il n'y a pas un suivi au quotidien de vos différents techniciens pour contrôler les plants qui ont pris, les plants qui n'ont pas pris, vous allez vous rendre compte que plus tard, sur la longueur, vous n'allez pas vraiment gagner. Parce que vous auriez peu de plants griffés pour un résultat meilleur. Donc c'était juste une question de partager avec vous la notion de griffage in situ adapté au citrice vu l'inconvénient que nous constatons sur le terrain dont nous sommes arrivés pour un diagnostic. Parce qu'il y a des plants qui devraient être griffés depuis, mais qui ne sont pas griffés. Il y en a qui sont encore tout petits, donc là ça donne encore un travail supplémentaire. Donc si vous faites de la culture du citron, rassurez-vous vraiment des plants déjà, des plants de qualité à la base et déjà griffés avant de les mettre en thé. Si vous voulez les griffer sur le site, rassurez-vous de bien conduire votre pépinière et de faire un griffage groupé. C'est sûr pour un résultat meilleur. Alors espérons que cette vidéo vous apportera un plus et que vous allez apprendre cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec bien d'autres personnes, afin qu'ils puissent s'en acquérir de cette information et délimiter ces dégâts sur le site et qu'ils puissent parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofricanisme ! C'était comme ça pour vous, le chantier de l'agrofricaine, pour vous servir dans cette vidéo dans la localité Lendjolée. Avec beaucoup de plaisir, à très bientôt, bye bye.